... Je voulais savoir un petit peu quelle était votre position. On parle d'ambition importante au niveau climatique, au niveau environnemental. On a parlé de l'interdiction du glyphosate pour les particuliers en Wallonie, alors que ce n'est pas le cas en Europe. On parlait aussi du marché des produits qui venaient de Pays de l'Est, qui étaient moins qualitativement bien produits, etc. Je voulais savoir quel était votre avis concernant les accords de coopération réglementaires, comme le CETA, le TTIP, qui commencent à redémarrer, en tout cas sur certains aspects, parce que là, on est justement à fond, à la frontière de tous ces domaines-là. Vous avez raison, en fait, le CDH a défendu, lorsque le CETA est passé au Parlement wallon, une exception agricole. Je l'ai expliqué dans ma présentation en début de débat. C'est tout l'enjeu de pouvoir protéger notre agriculture contre les produits qui viendraient de l'extérieur, qui ne correspondent pas aux mêmes critères de qualité que nous, nous voulons défendre pour notre agriculture. C'est pour ça que nous avons défendu l'exception agricole, qui n'était pas spécialement défendue par mes collègues libéraux. Et donc, pour nous, s'il y a une réouverture du dossier TTIP, donc les échanges avec les Etats-Unis, pour l'instant, c'est mis au placard, mais j'ai entendu que Donald Trump voulait faire un petit TTIP avec l'Europe. Nous, ce sera une de nos exigences, qui est toujours une exception agricole, comme on a défendu au niveau du CETA avec les échanges avec le Canada. Ça, c'est primordial pour nous. On ne pourra pas y échapper. Pour revenir sur le projet de nouveau TTIP, c'est vrai que ça concerne surtout les énergies, apparemment. Mais il y a donc apparemment une promesse de l'Europe d'augmenter l'exploitation du gaz de schiste, qui, au niveau environnemental, est plutôt une catastrophe. Et il y a aussi, apparemment, déjà une augmentation de l'importation de soja américain, qui est déjà en cours suite à cette discussion, qui se font énormément dans l'ombre, etc. Donc, en fait, c'est même déjà un petit peu en marche. Donc, voilà, pour moi, il y a vraiment un souci à ce niveau-là. C'est qu'on a un peu de discours qui ne sont pas toujours cohérents. On a beaucoup de bonnes volontés au niveau local et des très bonnes actions qui sont mises en place. Et puis, en fait, après, on voit que plus haut, au niveau européen, il n'y a rien qui suit. Ça part complètement dans le sens inverse. C'est toute l'importance du CNCD, par exemple, qui nous avait alertés à l'époque sur le TTIP, sur le CETA, et tous les enjeux concernant ces traités. Donc, je suis sûre que nous resterons encore, je suppose, informés via le CNCD sur si les choses évoluent, en tout cas. En tout cas, on restera très attentifs à ce qu'un nouveau TTIP ne puisse se développer, en tout cas dans les conditions dans lesquelles vous nous parlez. Parce que ça serait une catastrophe aussi bien pour l'environnement que pour l'agriculture. Et c'est tout le contraire de ce que nous voulons. Et c'est tout le contraire de ce qu'un nouveau TTIP. Et c'est tout le contraire de ce qu'un nouveau TTIP. Sous-titrage Société Radio-Canada